Guy Delofre, bonjour. Vous êtes directeur du MSC, International Business Development de l'ICN. Alors, qu'est-ce que le MSC et à qui s'adresse-t-il ? Alors, le MSC est un diplôme en deux années qui s'adresse à des étudiants titulaires d'une licence ou d'équivalent, programme bachelor, etc., licence pro, et qui ont une volonté stratégique de développer une carrière à l'international, dans le développement des affaires. Alors, puisque c'est un programme en deux ans, peut-on accéder directement à la deuxième année ? On peut directement accéder en deuxième année en ayant un diplôme de niveau Bac plus 4. C'est le cas, par exemple, des étudiants étrangers qui ont un bachelor étranger. Dans beaucoup de pays étrangers, le bachelor se fait en quatre années. Alors, programme en deux ans, mais la première année se déroule au Luxembourg ? La première année se déroule dans les locaux de notre partenaire, la LSC, Luxembourg School for Commerce, qui est la partie formation de la Chambre de Commerce de Luxembourg. Et la deuxième année se déroule dans les locaux de ICN Business School à Nancy. Enfin, une partie de la deuxième année, parce qu'une grosse partie se déroule aussi à l'étranger ? Le premier semestre de cours, alors un peu plus que le premier semestre, se développe, se déroule à Nancy. Et on propose aux étudiants un séjour académique de 4 mois et demi. Alors, pour la promotion qui vient de commencer cette année, les 4 mois et demi pourront se développer en 2015. Donc, ça sera en 2015, soit en Chine, soit au Brésil. Alors, globalement, l'UMSC veut former les acteurs de la négociation internationale. Alors, c'est quoi, demain, les acteurs de la négociation internationale ? Les acteurs de la négociation internationale sont des étudiants qui vont développer leur carrière dans des entreprises qui vont chercher la croissance de leurs activités là où elles se trouvent, c'est-à-dire dans les grandes zones émergentes. On sait que l'Europe est une zone développée aujourd'hui, qui tourne relativement bien, mais dans laquelle la croissance est assez faible, puisqu'on est à des niveaux extrêmement élevés, avec développement très fort, croissance faible. Il y a d'autres zones dans lesquelles la croissance se fait. Vous avez des exemples de métiers précis auxquels ça peut correspondre ? Alors, pour donner quelques exemples, on a des étudiants qui développent une carrière dans des agences de voyage international. On a des étudiants qui développent des carrières dans le marketing et l'administration de vente internationale, c'est-à-dire qu'ils sont au siège d'entreprise dont les métiers sont dans l'Europe de l'Est. On a des étudiants qui s'occupent de recrutement à l'international, recrutant des cadres français pour des entreprises allemandes, des cadres allemands pour des entreprises françaises, etc. Alors, dernière question, vous nous avez précisé quel était le niveau de recrutement, mais quelles sont les épreuves pour intégrer ? Alors, les épreuves pour intégrer sont essentiellement une mesure du niveau d'anglais et un entretien de motivation qui permet de mesurer la stratégie et la solidité du projet de l'étudiant. Oui, parce que rappelons que tout le programme se fait en anglais. Les deux années du programme se font complètement en anglais. Et pour les étudiants, c'est-à-dire tous, naturellement, qui partent en échange, enfin, c'est pas en échange, en séjour, dans une université chinoise ou brésilienne, par exemple, les cours ont lieu en anglais. Guy de Offre, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada